1611. Sur une île, à l'embouchure de la Gironde, le phare de Cordouan s'élève après 27 ans de travaux. Au milieu des dangereux bancs de sable qui entourent l'île, il constitue un repère salvateur pour les marins. La passe de la mauvaise est bien connue depuis le Moyen-Âge. Au XIVe siècle, la région alors occupée par les Anglais, la tour dite du Prince Noir, fut construite pour guider le trajet des navires devant emprunter cet itinéraire. Deux siècles plus tard, les Anglais partient et la tour laissaient à l'abandon, plus aucun feu ne brûle dans l'estuaire, provoquant des naufrages. En 1584, Henri III décide la construction d'un nouveau phare, indispensable à la sécurité maritime, et confie l'ouvrage à l'ingénieur Louis de Foix. De jour, le phare doit se signaler aux marins par sa hauteur et une fumée grise, de nuit par un léger rougeoiement. Mais en 1593, sous le règne d'Henri IV, un nouveau projet plus ambitieux le distinguera jamais dans l'histoire des phares, faisant de lui, d'après les navigateurs, le phare le plus beau de l'Europe, n'en connaissant point de plus magnifique et d'une exécution aussi hardie. De tour à feu utilitaire, le phare de Cordouan devient un symbole royal. Au premier regard, le phare apparaît comme un chef-d'œuvre. Le jeune Léon Godefroy arrive à Cordouan en 1638 et évoque une tour très fameuse et réputée pour la huitième merveille du monde, voire même mise pour la septième, à savoir au lieu du phare d'Alexandrie. Le détail des ornements, bas-reliefs sous les fenêtres, galeries extérieures aux balustrades ornées, ou encore pyramides surmontées de globes dressées sur la coupole, confèrent au phare une majesté et une splendeur sans pareil pour un monument isolé en mer. Cette singularité fera d'ailleurs dire plus tard à Francesco Milizia, théoricien de l'architecture de 1725 à 1798, que un lieu si horrible, presque inaccessible, avec tant de richesses architecturales et de sculptures, est semblable à une grange décorée de tableaux du Corège. Cette architecture hors du commun a pour vocation de célébrer la monarchie. Le phare monumental, de plans circulaires, comprend une succession de dômes. Au rez-de-chaussée, rythmé par des colonnes, l'entrée est ornée de deux niches abritant, à gauche, le buste d'Henri III, à droite, celui d'Henri IV. Elle est surmontée de frontons emboîtés. Au niveau du premier étage, un attique, flanqué de part et d'autre, de statues représentant Mars et la victoire. Le deuxième étage du phare, couronné par un dôme, abrite une chapelle édifiée à la gloire des monarques Henri III et Henri IV. Viennent ensuite le grand lanternon, puis une seconde lanterne surmontée d'un obélisque creux pour l'évacuation de la fumée. Le phare est à l'image du roi, mais il est également le reflet du talent et de l'audace de son architecte, devenant ainsi un monument exceptionnel au service d'une double gloire, celle du roi et celle de son architecte, Louis de Foix. Cependant, le phare de Cordouan ne cessera d'évoluer et de se transformer au fur et à mesure des injures du temps et des nouveaux besoins en éclairage, jusqu'à devenir le monument que l'on connaît aujourd'hui. Un siècle après sa construction, le phare est toujours en activité, mais en 1717, les montants de la lanterne sont calcinés par l'éclairage à huile qui y brûle depuis 1664. Comme elle tombe en ruine, on décide finalement de la démolir complètement et d'installer un foyer provisoire. Le phare de Cordouan se retrouve donc diminué d'environ 7 mètres, provoquant les plaintes des capitaines de navire qui ne l'aperçoivent plus. Dix ans plus tard, sous l'impulsion de M. de Bittry, ingénieur en chef à Bordeaux, la décision de rehausser la tour et de construire une nouvelle lanterne est prise. C'est ainsi qu'en 1727, une nouvelle lanterne de fer s'élève au sommet du phare, alimentée par un feu à charbon. Le brasier est attisé par le vent et doit être surveillé la nuit afin d'être ravivé si besoin est. 1789. La France connaît des bouleversements sans précédent. À la même époque, le phare de Cordouan vit sa propre révolution. En effet, son apparence va subir une importante transformation, modifiant profondément la structure du monument. De symbole royal, il devient emblème de modernité architecturale et technique. En 1786, la partie supérieure de la tour de Cordouan est endommagée et les feux à réverbère installés en 1782 ne fonctionnent pas très bien. Le ministère de la Marine confie à l'ingénieur Joseph Teller, alors chargé de l'entretien du phare, la mission de le restaurer. Après étude du monument, il propose finalement un projet d'une surélévation de 9 mètres. Le chevalier de Borda, qui supervise le projet, sollicite l'avis d'un membre de l'Académie royale d'architecture, Jean-Baptiste Jallier de Savo, qui modifie le projet de Teller. Après plusieurs esquisses, c'est finalement l'étroite collaboration entre Teller et le chevalier de Borda qui donnent naissance au projet choisi qui consiste à exaucer le phare de 18 mètres, augmentant sa portée tout en évitant l'interruption de l'éclairage pendant la construction. Teller s'installe à Cordouan en 1788 pour mener à bien les travaux et décide d'asseoir la nouvelle colonne sur des assises, sur la voûte de la chapelle, tout en conservant la coupole à l'intérieur et donc les deux premiers étages. Les travaux avancent bien, mais dépendent beaucoup des conditions météorologiques et le chantier est dangereux. Dans une lettre, Teller partage ses inquiétudes. « Vous me demandez où j'en suis de ma tour. Les dix pieds restants seront un morceau bien difficile et bien dangereux. Dangereux en ce que la corniche exigera des pierres de sept pieds de longueur à huit pieds et que n'auront que très peu d'espace pour nous remuer. S'il tombait quelque chose de là-haut, il est presque impossible qu'il ne tue à quelqu'un. Je suis tranquille sur le passé, mais l'avenir m'épouvante. » Le 30 août 1790, Teller a relevé le défi architectural que représentait la répartition des 9000 m3 de l'élévation sur le pourtour de la chapelle. Les travaux sont terminés, faisant ainsi une synthèse entre un monument Renaissance et une construction de l'époque des Lumières. De nouveaux réverbères, plus performants, sont ensuite mis en place. Il s'agit du premier feu tournant installé à Cordouan. Dans les années 1820, l'ingénieur Augustin Fresnel est le secrétaire de la commission des phares chargé d'étudier la répartition des feux sur les côtes de France et en particulier de perfectionner les feux à réverbère installés dans les phares. Fresnel propose en 1822 un nouveau système fondé sur la lentille à échelon qui va remplacer les réflecteurs de Cordouan. Il reprend le principe du contrepoids déjà utilisé pour le précédent feu à réverbère pour faire tourner son appareil. La lumière produite par les mèches concentriques de la lampe à huile est concentrée en faisceau par des lentilles et des miroirs. Après plusieurs essais, il conçoit un appareil complet pour le phare de Cordouan qui est installé le 25 juillet 1823. Un feu tournant à huit lentilles est mis en place, améliorant la portée du phare de manière significative. Par la suite, les miroirs seront remplacés par d'autres lentilles et le système acquérera sa pleine puissance. L'apparence en mer de cette nouvelle optique est celle d'un point lumineux permanent augmenté toutes les minutes d'un éclat plus brillant qui dure quelques secondes puis s'estompe. Ce nouvel appareil représente un choix audacieux et innovant. Les frais de fonctionnement sont moindres et l'entretien est plus aisé pour les gardiens. Le phare de Cordouan est ainsi le siège d'une innovation technologique majeure dans le domaine de l'éclairage. de l'éclairage. Merci.